Julien, bonjour. Comme convenu, on a rendez-vous pour le 7 minutes du bloc Sud Info-AT et nous avons décidé de rencontrer tous les têtes de liste de chaque parti. Voilà, c'est Julien Laporte du groupe DFI. Julien, quels seront les enjeux pour ces élections sur AT en 2018 ? Je pense que le premier enjeu à AT, ça reste quand même de redresser les finances communales. Les finances sont dans une situation assez difficile. On ne cherche pas ces défis à savoir qui est le seul responsable de cette situation. Il y a quand même beaucoup de points qui jouent dans la situation du budget actuel. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, en tout cas, on ne fera pas de promesses à considérer. On essaiera de faire un audit de chaque échepinat des finances pour la vie de date, afin d'être certain que tout l'argent qu'on utilise des impôts des citoyens, soit bien l'utiliser en bombeur de famille. Parce qu'actuellement, apparemment, ce n'est pas le cas. On a quand même plusieurs exemples de mauvaise gestion, comme utiliser des articles 60, par exemple, qui ont servi pour les décorations de Noël, qui ont servi pour des frais de restaurant. À un moment, il faut quand même avoir une éthique et une gestion responsable. Si tu devrais être au pouvoir, quel sera le premier point que tu appliques raison ? Si nous, on devrait être au pouvoir, la première chose qu'on ferait, c'est faire signer un code éthique à tous les mandataires et tous les conseillers communaux, s'engageant à avoir la transparence la plus totale sur leurs revenus, sur leur rémunération annexe dans les intercommunales, en sachant que nous, en tout cas, on s'est engagé à ne pas utiliser de l'argent des intercommunales, qui devraient nous être versés si jamais la loi à la région Wallonne n'est toujours pas passée, on les utiliserait dans un fonds social. Il n'est pas question pour nous d'avoir des rémunérations annexes que le mandat que l'électeur nous aura fourni. Je pense qu'à partir du moment où on demande aux gens de faire des efforts, et à hâte, il faudra en faire, c'est aussi à nous de montrer l'exemple et de ne pas commencer à essayer de cumuler. On a tous signé une charte dans ce sens-là, où on s'est engagé à ne pas cumuler de mandat annexe. Donc, ce sera la première mesure forte, c'est vraiment de demander à tous les conseillers communaux de s'engager à avoir une transparence de leurs revenus sur le site de la ville, mais une transparence complète, totale, même de leurs revenus annexes, et de pouvoir aussi motiver leurs décisions qu'ils ont prises au conseiller communal. On veut vraiment que les gens comprennent plus facilement quand on lit le PV d'un conseiller communal actuellement. Pour quelqu'un de commun, ce n'est pas évident de comprendre vraiment ce qui s'est passé. On veut aussi améliorer cette communication. Vous pouvez-tu donner les deux points de ton programme, les plus importants ? Alors, à Hattes, je pense, ça je vais encore en reparler, mais c'est de donner les finances communales, mais surtout aussi par rapport à la mobilité, parce que je pense qu'au niveau de la mobilité à Hattes, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on n'a pas assez développé les modes de transport alternatifs. Il manque beaucoup, il y a beaucoup d'endroits à Hattes où il manque des pistes cyclables. Au niveau de la chaussée de montres, on a souvent des ralentissements. Et lorsque certains élus adversaires à nous, nous parlent d'un plan de mobilité locale, nous, on veut voir plus loin. Ce n'est pas en s'occupant de la mobilité à Hattes qu'on va résoudre le problème de mobilité. Il faudra rencontrer le bourgmestre des villes avoisinantes, Chiel, Brugelette, tout ce qui vient de Péridaïsa aussi. Il faudra discuter tous ensemble d'un plan de mobilité, mais ce n'est pas que sur la ville de Hattes qu'on va régler le problème de la mobilité si on se limite à un plan de mobilité locale. On va vraiment voir plus loin. On ne peut pas promettre de créer une nouvelle route, on ne peut pas promettre de créer des solutions avec une baguette magique. Mais déjà en développant la mobilité 12, comme ça devait être fait et que ça n'a pas été fait durant cette législature, je pense qu'on peut améliorer l'accès au centre-ville en mettant par exemple sur le portail de la ville des liens de covoiturage au départ des quartiers extérieurs à la ville qui rentrent dans le centre-ville pour éviter que des voitures seules, en amenant qu'un seul enfant dans le centre-ville, si les parents peuvent se regrouper entre eux pour prendre plusieurs enfants dans le même quartier et venir vers le centre-ville, c'est déjà une solution. Mettre des boxes à vélo sécurisées auprès des écoles, c'est une autre solution. Il y a des solutions à développer. Tu as un deuxième point ? Dans notre programme, c'est la bonne gouvernance en général, donc c'est vraiment avoir une transparence totale envers les citoyens et surtout développer la démocratie participative. On aimerait bien faire dans chaque village un comité consultatif des citoyens de chaque village en leur donnant une petite partie du budget communal qui pourrait servir à chaque village. Donc un projet que les citoyens voudraient vraiment installer une plaine de jeu dans un village ou améliorer la mobilité en installant certains systèmes de ralentissement et pouvoir faire remonter ça au niveau communal. Vraiment faire participer le citoyen, aussi diffuser en direct le conseil communal, ce qui nous paraît essentiel et on est vraiment étonné que ce ne soit pas encore fait à l'heure actuelle, que les citoyens puissent suivre en direct le conseil communal. Si les électeurs te font confiance mais que tu n'as pas la majorité, avec qui aimerais-tu faire une alliance ? Chez Défi, on n'a vraiment pas parlé d'alliance avant les élections. On n'a pas envie spécialement de se positionner mais ce que je peux dire et clairement devant les électeurs, c'est que il y a un parti dont on est le plus proche, on va dire, au niveau du programme et des idées, ça reste écolo. Je pense qu'il ne faut pas se cacher que même au niveau fédéral, le défi écolo s'entend relativement bien et au niveau actuel, quand on compare les programmes, il y a quand même quelques différences aussi mais en général, ça ne nous plairait pas déjà de s'allier avec écolo et puis on verra après le 14 octobre, on veut d'abord laisser le choix aux citoyens de s'exprimer dans le bureau de vote et puis on verra en fonction avec qui éventuellement on peut s'allier. Mais pour nous, ce n'est pas une priorité absolue dans la majorité. Vu que c'est la première fois qu'on se présente, un bon travail de position pendant six ans pourra déjà montrer la qualité de notre travail. Et 13 minutes 30, est-ce que tu peux parler de ta liste ? Je suis très fier de présenter cette liste à Hattes, c'est une liste incomplète, c'est certain, nous avons 13 candidats, mais il faut savoir que je n'ai jamais été démarché quelqu'un. Ce sont des gens qui spontanément m'ont contacté quand ils ont appris qu'il y avait une liste des filles à Hattes, je n'ai pas essayé d'avoir le copain du copain, j'ai vraiment laissé les gens venir sur la liste de Hattes et je voulais vraiment avoir des gens de qualité. Ce que j'ai réussi à voir, on a vraiment une multitude de profils, une personne qui travaille en relations publiques, un proviseur d'école, on a un facteur, on a une ouvrière caissière, on a des fonctionnaires, voilà. On a quand même un bon multiple de la population et c'est une équipe relativement jeune où on démarre quand même avec les trois premiers de la liste en 35 ans. Donc notre projet à Hattes, avec ma liste, ce sont tous des candidats qui se sont engagés au moins pour 6 à 12 ans. Le but n'est pas de se présenter une seule fois à Hattes et de dire d'essayer une seule fois de faire un one shot, on veut vraiment porter le projet pendant plusieurs années. Nous avons tous 35-45 ans et aussi des personnes plus âgées qui peuvent nous aider par leur expérience, dont un ancien comptable, M. De Reis. Et on est vraiment parti pour de longues années à Hattes, on veut vraiment en déposer et développer le projet positif de défi à Hattes. Ça va, je te remercie. Merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 Merci.